et donc je vais partir avec 472 km ici et 97% mon super chargeur ne peut pas me remettre à 100% pour être à l'optimal à l'arrivée à mérimèles on revient un petit peu sur sur notre consommation là on imagine pour tous ceux qui veulent aller en station de ski pendant l'hiver on va voir un petit peu on en a de notre affaire donc on est parti de 97% on l'a déjà dit et ben bien content tiens là je m'attendais pas à ça il a une sous consommation par rapport au calcul qu'il avait annoncé au début je crois que c'était 66 vous regarderez sur la vidéo je crois que c'était 66 de mémoire et là il est monté à 68 donc en fait là il prévoit de consommer un peu moins que ce qu'il avait calculé et ben on va rentrer alors on va continuer notre histoire également de de comment dire de personnes qui veulent venir en station donc qu'est ce qu'on peut voir ici alors je vais quand même regarder un petit peu où je vais quand même alors donc toc voilà donc là maintenant voilà à ce virage toc on est reparti on va redescendre et là qu'est ce qu'on peut voir on peut voir que au niveau énergie on avait bien 68 67% comme on avait annoncé notre arrivée ici donc on voit déjà que le computer il fait des sacrés calculs et l'effet super bien et on peut déjà voir qu'on va arriver à 50% voire peut-être mieux pour l'instant il est en train de dire qu'on va faire un petit peu moins bien que ce qu'on calcule initial mais qu'on devrait arriver à 50% à l'arrivée sur le superchargeur de barbara donc à chambéry juste avant d'arriver enfin quand on arrive à chambéry quoi d'accord ça se revient à quasiment la même chose si on prend les superchargeurs de de l'autre côté du côté de champ nord voilà donc ça c'est ça se joue à même pas ça quelques kilomètres de différence entre les deux zones de supercharge donc 50% je vous le rappelle vous faites x5 vous obtenez la valeur qu'on aura à l'arrivée ici en kilomètre sur la batterie donc ça fera 250 km à la louche on vérifiera tout à l'heure mais je dois pas me tromper de beaucoup ok je me remets ici en navigation alors le temps est super joli aujourd'hui j'ouvre en grand là parce que vraiment c'est ça peut-être vous faire un petit peu de vent sur la pour le micro mais qu'est ce que c'est agréable quoi et puis alors pas du tout le bruit de moteur donc il y a vraiment que le bruit des pneus et encore là c'est le bruit des pneus des pneus neige donc ça fait un petit peu plus de bruit mais voilà si vous écoutez vous voyez c'est vraiment très très agréable quoi voilà encore toujours ce côté rigolo entre se dire ah ouais elle est super puissante on peut s'amuser dans les virolos là en montagne et puis à la fois en fait on se dit ouais mais c'est tellement agréable de rouler tranquillement j'espère que vous voyez le spectacle en plus là des montagnes au fond là je vois un petit peu plus vite j'ai fermé quand même parce que voilà puis 18 degrés c'est pas si chaud que ça regardez je me fais doubler j'aime rouler doucement aussi tu vois qu'on a un petit peu de temps tiens je vais qu'est ce que je peux vous donner comme astuce donc l'astuce des kilomètres je vous l'ai déjà dites celle là donc alors on va essayer de ne pas rouler sur les jeunes on va passer en revue un petit peu les différents modes pour voir alors ben en défaut en défaut c'est quand on veut aller chercher les anti-brouillard là donc si par exemple on allumé ici si je veux attraper les anti-brouillard et ben je suis obligé donc alors que je suis en train de rouler je suis obligé de regarder à l'intérieur d'appuyer ici et d'avoir mon anti-brouillard comme ça donc ça c'est pas très très pratique et évidemment la même chose sur les essuie-glaces sur les essuie-glaces on les a au bouton à gauche ici là sur mon commodo de gauche quand j'appuie automatiquement j'obtiens la mode ici qui s'affiche et donc là je peux après afficher ce que je veux voilà mais il n'y a pas moyen par un commodo de mettre le nombre d'essuie-glaces qu'on veut le rythme que l'on veut on est obligé d'appuyer sur le bouton comme qui est en bout de commodo gauche ça amène à la fonction et là on est obligé d'attraper donc là vraiment l'astuce c'est quand même la meilleure c'est bien d'aller accrocher de ne pas hésiter à poser la main entière sur l'écran là voilà par derrière ça c'est agréable d'ailleurs ça se soit bien et après d'aller appuyer sur le pouce donc on fait la même chose par en dessous et on vient appuyer alors on peut faire par exemple ici si c'est par le haut vous voyez là je mets ma main dessus puis il pousse sur le côté on fait la même chose en inversé donc c'est en bas trois doigts et le dernier doigt on le fait revenir ici sur le côté et donc après on sait très bien où aller poser le pouce donc du coup on peut le faire en aveugle c'est à dire je peux continuer à conduire poser la main ici et aller appuyer sur le bouton sans avoir besoin de le regarder donc en faisant quand même comme ça ça revient un petit peu au même c'est pas si gênant que ça quand même quoi ok donc là toc ici je vais chercher le mode et après j'ai des fonctions que je souhaite donc ça c'est une petite astuce qui est quand même intéressante toute simple après autre chose qui peuvent être intéressantes les conduites ça j'en parle beaucoup sur les autres vidéos je vais pas y revenir l'autopilote et bien là on a fait quand même pas mal d'essais à l'aller la navigation ça marche bien par contre le défaut de la navigation c'est qu'on peut pas faire des multi trajets et on ne peut pas et surtout en particulier je ne peux pas dire je veux aller de tel endroit à un endroit à un endroit b d'un endroit à un endroit b et de faire une bifurcation par un superchargeur ça je peux pas le faire ça c'est vraiment dommage et c'est vraiment un upgrade qu'il faudrait qu'il fasse tesla parce que c'est quand même assez basique et surtout ce qu'il faut comprendre sur la navigation c'est que si on va chez des amis moi ce qui m'intéresse c'est pas d'arriver chez les amis avec 5% de batterie et leur demander de me brancher sur leur secteur donc moi ce que je veux évidemment quand je vais à un endroit je veux aller chez les amis et après quand je reviens je veux pouvoir passer par un superchargeur au besoin alors si les amis habitent près c'est bon je peux aller autour de la maison mais si c'est une grande grande distance ou si je vais dans une réunion quelque part je sais pas quoi moi à lyon alors que je suis à chocéry bref peu importe en tout cas moi je veux savoir si j'aurais la capacité d'aller à l'endroit que je veux aller revenir en sens inverse et atteindre mon superchargeur au retour voyez donc en fait ça il faudrait qu'on puisse le faire et ben le computer ici en navigation il sait pas le faire il ne sait faire qu'une destination directe ça c'est quand même vraiment dommage parce que c'est quand même pas le bout du monde de rajouter cette option donc espérons qu'ils vont le faire dans les prochains upgrades voilà il faudrait que j'en parle quand je passe au concessionnaire voir un petit peu s'ils l'ont prévu ou s'ils peuvent faire remonter l'info je sais pas exactement comment ça fonctionne en fait pour faire remonter les infos faut que je me renseigne je vous le dirai si si j'arrive à obtenir l'info voyez c'est beau ici c'est vraiment magnifique la moitié on a l'impression d'être dans des routes des forêts c'est cool voilà pour cette partie navigation ensuite sécurité rien de particulier alors si ce n'est que si ce dont on peut parler c'est au niveau du au niveau du comment s'appelle de du mode sentinelle c'est ça dont je voulais parler pour les autres modes c'est pas vraiment important le mode sentinelle il faut pas oublier que quand vous allez en station de ski pour revenir à la montagne la tesla 3 montagne quand vous êtes en station de ski surtout surtout ne laissez pas votre mode sentinelle actif parce que vous allez décharger votre batterie très vite donc si ici vous êtes là on voit qu'on va arriver donc à 50 50% à peu près peut-être un peu moins là je vois à l'arrivée 50% si vous voulez arriver avec 10% après avoir fait votre votre période de ski ça veut dire que vous avez une marge de 40% donc 40% 4 x 5 20 donc ça fait 200 km donc ici sur cette valeur là vous pouvez perdre sur votre batterie vous pouvez perdre 200 km de batterie en moins d'accord donc un mode sentinelle en fait ça consomme beaucoup beaucoup par jour c'est en dizaines de kilomètres perdus par jour d'avoir le mode sentinelle actif des vidéos qui le qui le montre précisément ça je crois que je les mis en commentaire sur sur une autre vidéo faudra revoir dans l'idée aller voir les autres vidéos dans les descriptions je l'ai marqué la perte ou dans les commentaires dans les commentaires il faudra retrouver dans les commentaires la perte par jour sur le mode sentinelle je vous le mettrai je vais le retrouver je vais vous le mettre en commentaire sur sur cette vidéo et donc en fait si vous laissez votre mode sentinelle actif comme ça pendant une semaine de ski vos 200 km vous allez les bouffer en super vite donc il faut bien enlever le mode sentinelle tant pis vous n'avez pas de mode sentinelle vous serez comme une voiture normale entre guillemets et donc du coup ça vous permettra de tenir la semaine mais n'empêche ça montre que c'est donc faisable d'avoir une modèle 3 aller en station de ski une semaine et de repartir par contre il va falloir penser à aller sur le superchargeur en reportant ça c'est évident si vous habitez à paris par exemple c'est évident de toute façon vous serez obligé de passer par un superchargeur donc ça veut dire quand même pour mettre un point bémol à tout ça c'est que si vous repartez au moment où tous les au moment dans le même moment que tout le monde de votre station de ski et puis qu'il y en a il y a 10 teslas qui partent au même moment vous allez vous retrouver à 10 teslas sur des chargeurs si vous êtes à la léchère tout de suite en bas là vous allez retrouver à comment à 10 bah il manquera des places puis de toute façon même si vous êtes 8 et ben vous aurez la charge qui va se refaire à moitié de vitesse donc au lieu de charger en une demi-heure il va vous falloir une heure pour charger et donc vous avez déjà perdu une demi-heure sur le sur la sur votre retour sur paris donc du coup c'est il faut bien comprendre en fait que il faut anticiper ce genre de choses et ça ça rentre dans la dans la réflexion de savoir si vous voulez avoir une tesla ou pas alors c'est vrai pour une tesla c'est vrai pour n'importe quelle voiture électrique là c'est plus une question par rapport aux voitures électriques c'est une question de philosophie tout ça voilà faut savoir où on met les curseurs entre l'écologie entre le plaisir la puissance voilà ça c'est c'est l'intérêt justement de cette chaîne tesla savoir c'est de vous montrer les choses telles que et vous après en fonction des informations que vous allez arriver vous arrivez à obtenir par ces vidéos et là vous faites votre propre choix votre propre analyse vous prenez vos propres décisions bon on est en train d'arriver bientôt dans la vallée alors si on regarde ici l'énergie voyez là on va on va finir en fait de de charger la batterie vous voyez on est parti de 67 et là comme on descend depuis tout à l'heure on est en train de remonter à 70 donc en fait non seulement on a on a fait des kilomètres là on vient de faire on vient de faire 11 km 8 là on arrive à 12 km et en ayant fait 12 km non seulement on n'a pas consommé comme on aurait consommé du fioul pour descendre mais on a rechargé la batterie donc on n'émet pas de co2 et en plus on recharge la batterie voilà donc d'un point de vue énergie c'est quand même logique finalement c'est pas incroyable c'est ça qui devrait être standard et logique ce qui est logique c'est de consommer de l'essence du kéro du fioul alors qu'on est en train de descendre c'est comme si on pédalait dans une descente toi c'est un petit peu idiot quoi et en plus on alors en plus c'est il faut freiner en plus donc on abîme les plaquettes c'est comme si on était en vélo et que dans les descentes en pédaler dans la descente en même temps qu'on freine quoi dans l'idée quoi ça reviendra un petit peu ça on fera un effort dans la descente c'est quand même assez illogique c'est pour ça je trouve que la voiture électrique elle montre cette évidence là et pour ce point là la voiture électrique va dans un sens qui est plus logique je trouve je trouve plus logique ici c'est ce que je voulais dire le sur l'énergie ici on se dit ouais mais est-ce que c'est vraiment fiable regarde ici tu mets 50 alors là au début il a fait un calcul qui est un petit peu plus fort bon ben on avait bien dit n'empêche on a mis 250 km là il y a toujours 50 donc c'est de façon on voit que ça bouge pas de temps que ça moi je suis descendu jusqu'à 2% en rentrant du boulot je l'ai fait d'ailleurs à deux reprises sur deux sur deux journées différentes deux soirs différents en rentrant tard et à chaque fois le le calcul a été vraiment très très précis enfin on s'en doute parce que quand on arrive à 2% vous faites x5 ça fait 10 km c'est à dire qu'il reste 10 km d'autonomie et je l'ai vraiment fait j'ai joué le jeu je suis allé jusqu'à 2% et le respect est très très bon et de toute façon quand ils voient que ça devient trop limite qu'on ne va pas réussir à atteindre la destination il donne en plus la valeur de vitesse max qu'il faut tenir pour pouvoir atteindre par exemple il va dire ben là 130 sur l'autoroute ça va pas faire alors vous mettez à 125 et en mettant à 125 là ça le fera et ça marche super super bien alors là là dessus c'est chapeau c'est assez bluffant en voiture thermique on peut pas se permettre de se dire je continue à rouler jusqu'à ce que j'ai de l'essence pour 10 km quand on est sur la réserve on sait pas trop s'il nous reste 20 30 ou 10 km donc on n'est pas capable de dire continuons que de faire un coup sûr 10 km la batterie elle elle le fait le computeur de tesla le fait donc ça c'est vraiment super la consommation on peut le voir ici juste pour le plaisir donc on voit tout simplement ici toute la montée qu'on a fait pour arriver pour arriver à destination et puis après on a à l'inverse à l'inverse ici comme ça on est arrivé là haut et puis après à l'inverse on est en bas on a fait toute la descente pour arriver dans la vallée et puis à nouveau on reconsomme pendant ce temps je vous montre ça oui pendant ce temps il conduit tout seul moi je suis pas super reposant parce que j'ai pas le pied sur l'accélérateur j'ai j'ai juste ma main posée sur le volant ce qui est bien parce qu'en fait je sens je sens la rien à ce qu'il fait alors là par contre je vais le prendre en manuel voilà typiquement là je le gêne il s'attendait pas à ce que je décélère voilà et là je réarme après faut quand même être prêt à intervenir quand même vous voyez sur le à tout moment pour pas être gênant vis-à-vis des autres utilisateurs de bon et on va arriver au superchargeur je vais pas recharger d'ailleurs c'est juste pour vous montrer je vous avais dit si j'ai bonne mémoire je vous avais dit 400 250 km je vous avais dit alors je me suis trompé un petit peu depuis tout mary belge 250 et on arrive on va être à 246 voilà donc on a fait une erreur de quatre kilomètres c'est franchement honnête si ici on se met sur la partie énergie voyez on a même fini même à 51% par rapport à l'annonce qui avait été faite entre 52 et 50 donc c'est franchement honnête la valeur annoncée voilà il y en a un qui est en train de recharger voilà bon voilà donc on est au superchargeur de barbara à la maison rouge super restauder l'extérieur est ouvert je vous conseille comme restaurant c'est super sympa enfin venez pas trop sur ces super chargeur parce que sinon après j'aurai plus de place pour moi voilà